Nous avons quatre personnes qui ont été interpellées alors qu'elles étaient porteuses incorporées de cocaïne dans ces ovules, c'est environ 700 et 800 grammes. Ce sont des ovules dans lesquelles il y a entre 7 et 8 grammes de cocaïne, celles-là sont ingérées par voie buccale, certaines sont ingérées par voie anale, et la personne qui en transportait le plus, je crois, en transportait 850 grammes. Ce sont des méthodes assez violentes, je crois qu'il faut dire les choses très clairement, et assez, le moins que plusieurs, même très dangereuses. La moindre de ces ovules qui explosent dans l'estomac de ces mules, c'est le terme qui est employé habituellement, c'est la mort assurée. Le travail de la police qui est effectué ici, c'est de s'attaquer à la fois aux petits trafiquants, aux usagers, aux petits dealers, mais c'était évidemment dès qu'on en a la possibilité de remonter les filières, et là c'est une filière entière qui était montée.